Et hop les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour un critérium du Dauphiné Un critérium du Dauphiné qui se compose de 8 étapes Avec 7 coureurs par équipe, un prologue, une étape de plaine, une étape de vallon, 4 étapes de montagne Et un contre la montre par équipe, ça promet, ça promet du très beau Jusque tout simplement le 4 juin, le 4 juin l'arrivée des nouveaux jeux Avec bien évidemment l'arrivée de TDF 2020 et de PCM 2020 sur PC A savoir que cette année plus tard que le 4 juin, à mon avis courant juillet Tour de France 2020 sortira également sur PC pour la première fois dans l'histoire du jeu Tour de France Alors je me suis dit, une vidéo tous les deux jours, ça fait 16 jours avant la sortie des jeux Ça fait le Tour de France, le critérium du Dauphiné avec la Jumbo Visma Ça peut être pas mal, on va modifier l'équipe, on va se faire quelque chose de pas trop mal Alors en montagne on a juste Kreuzweck et Kus, je connais pas On va quand même vérifier d'avoir des bons gars de montagne Et on va quand même jouer le résultat par exemple Martin Weinanz qui ne m'intéresse pas mais on a encore Rodlich Et on a Rodlich, et Rodlich il m'intéresse, il m'intéresse Donc on va se le mettre Allez on va se faire une grosse équipe avec Rodlich Kreuzweck Sachant que Rodlich est pas mauvais en contre la montre On va se garder Wad Van Aert pour le chrono par équipe Et on va tout simplement avoir des très très bons coureurs Mais ce coureur si je ne le connais pas On va se mettre George Bennett Pour en tant que lieutenant en montagne Et on va regarder s'il n'y a pas un autre grimpeur Pas mauvais également en contre la montre C'est ce qui nous intéresse pour pouvoir Pour pouvoir tout simplement bien tenir Ben écoutez on a Robert Gessing Si je me souviens bien de son nom Voilà on a une équipe pas trop pas mal avec Kreuzweck, Kuss, Bennett Paul Paulus, Wood Van Aert, Rodlich et Gessing Ecoutez on est parti Voilà le meilleur temps aujourd'hui Un chrono de ces kilomètres qu'on va se disputer ensemble Dans deux jours on se retrouvera pour Valence Saint-Just, Saint-Just, Saint-Rambé Ensuite on aura Bourg-en-Bresse, Fontanès Et on terminera avec 4 étapes de montagne La première chargée sur un Lanzan-Vercors, 182 kilomètres Saint-Etienne, Palaki Albertville, La Rosière Une étape que j'affectionne assez compliquée Et montée, Limien, Lian Saint-Gervais avec une double ascension pour l'arrivée Ça promet 4 arrivées au sommet à la fin de ce critérium On va se faire plaisir Un chrono par équipe Une étape de Valon avec un sprint en montée Pour pourquoi pas un autre grimpeur qui serait pas mauvais Ou Lich par exemple Bah écoutez on est parti tout de suite Avec ce contre-la-monde de 6 kilomètres Valence Voilà on est parti maintenant pour ce chrono Comme prévu je pourrais peut-être vous parler un petit peu Même si 6 kilomètres c'est court Mais j'ai pris le critérium parce qu'il y a 4 étapes de montagne Il va y avoir du spectacle Les 4 dernières vidéos Avant la sortie des nouveaux jeux Les nouveaux jeux j'espère qu'ils seront à l'attente Avec une vue première personne J'espère pourquoi pas On en a pas encore entendu parler Mais pourquoi pas un cross-plateforme Je l'espère Puisque Il y a Terre de France qui va sortir sur PC Pourquoi pas une mise à jour avec un multijoueur cross-plateforme Même rien que console Ça serait pas mal Bah écoutez On a comme leader aujourd'hui en montagne On a 80 et 80 montagne On a 2 leaders Et je sais pas qui prendre Donc on va prendre Je voulais jouer Kreuzweck en leader Mais en contre la monte Il a 73 Alors que Rudlik en contre la monte Il est pas mal Donc je pense qu'on va jouer Rudlik Et qu'on va jouer la carte de la sécurité Avec Kreuzweck en lieutenant Ça pourrait être pas mal Donc on va partir avec Primoz Rudlik Je pense qu'on va jouer la carte de la Jumbo Visma Si je ne m'abuse Il avait déjà remporté des courses cette année En début de saison Des tours même je pense D'une semaine Je ne sais plus Je ne reviens plus sur le nom Avec ce qu'on voit la virus On est tellement perturbé Un tour de France A partir du 29 août Jusqu'au 27 septembre Un truc inédit Une voie le tord raccourci 18 étapes au lieu de 21 Ça va être bizarre Dans la foulée du tour de France Les championnats du monde Ça va être quelque chose Assez particulier On est déjà à 3,5 km de l'arrivée Ça va vraiment vite ce chrono J'ai à peine le temps de vous parler On aura le temps demain Demain étape de plaine La seule étape de plaine De ce parcours je pense Si je me souviens un peu Ensuite on enchaînera Avec une étape de vallon Une étape de contre la monte Par équipe Et 4 étapes de montagne Où ça va On va essayer de mettre le spectacle Avec Primoz, Rulig Et Kreuzweg Ça va être plutôt pas mal je pense On va lancer avec Rulig Il y a peut-être moyen D'aller chercher le meilleur temps ici Sachant que Rulig Qui est quand même assez fort En chrono On va voir ce que ça va donner En tout cas On a bâti le temps Demandé par l'équipe Le temps espéré Donc normalement Ça devrait pas être trop mal Van Aert qui s'impose Donc Van Aert qui s'impose Sur ce Sur ce prologue Avec Bah ça n'est pas Rulig Mais c'est Van Aert C'est un homme de l'équipe Le leader Pour les sprints With Van Aert Le coureur belge Classic man Ancien champion du monde De cyclocross Pas trop mal Le coureur blessé L'année passée Lors du Tour de France Il empoche en même temps Bien évidemment Le maillot vert De ce Criterium Du Dauphiné With Van Aert Qui aura à coeur De le défendre A mon avis Sur ce tour En tout cas On va tout faire Pour le faire Défendre au mieux Ça va être pas mal Encore un classement Du meilleur jeune Et bien évidemment Si je ne m'abuse C'est With Van Aert C'est un âgé De 20 ou 21 ans Je ne sais plus En tout cas Il a les droits De le porter Le maillot blanc On remarque Qu'il n'est pas pareil Que sur le jeu Tour de France Bravo les gars Félicitations à vous On avait le statut de favori Vous avez parfaitement assumé Bravo pour cette victoire On commence sur les chapeaux de roue Et on va avoir l'honneur De défendre le maillot jaune Demain Voilà On fait premier Avec Wood Van Aert Sans l'avoir forcément contrôlé On a Limité la casse Avec Primoz Roglic Qui Finit Bien évidemment 16ème 16ème à 11 secondes Alors Qui Avons nous devant Comme autre gros Favori en montagne Nous avons Julien Lafélipe Isaguer Tom Dumoulin Aletze Lutsenko Qui Qui N'est pas dangereux Normalement Ah si Kiyatoski Attention Attention Oh ya ya On a Boisson Hagen Qui Pour les sprints Lui Pas de danger en montagne Et alors derrière On a On a Moscon Dans le même temps On a qui d'autre On a pas de gros Grimpeurs Qui sont Lâchés Il me semble Qui ont pris du temps Ah si Pinot 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 Il perd Pas mal de temps Il perd 5 secondes Sur nous C'est déjà 5 secondes 5 secondes De perdu Sur le chrono Sachant qu'on a le chrono Par équipe Richie porte Également Il perd 5 secondes Aussi Ah non Pinot On perd 4 Je me suis trompé C'est pas trop mal Il perd 4 secondes Sur nous On prend 4 secondes Quintana Quintana 18 secondes C'est C'est quand même Énorme Au classement De la montagne Il n'y a pas de classement Vanart Qui prend 20 points Pour le classement Du maillot vert Vanart Qui prend 11 secondes Sur Moscon Au classement Du maillot blanc Bah ça il ne le gardera pas C'est certain La De Gunning Quistap Sans tête Au classement Par équipe On est 5ème Avec la Jumbo Visma Et la combativité Il n'y en a pas Bah écoutez Je vous donne rendez D'ores et déjà Rendez vous Dans Dans 2 jours Je vous donne rendez vous Bien évidemment Jeudi Pour Pour L'étape 2 De ce Tour de Ce critérium Pardon Du Dauphiné En intégralité D'ici là Portez vous bien Et dans 2 jours Ciao 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 Ciao